Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Didi qui vous montre ses pointes fourchues. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, écoutez, j'étais en train de me poser la question avec quelqu'une d'entre vous. Oh ! Pour savoir un petit peu des choses à propos des élections, comment ça va se passer. Donc là, on parle de parole. Toujours des mots, rien que des mots, des mots nouveaux. Oh ! Va-t-il y avoir de nouveaux candidats ? Des candidats qui ne se sont pas encore annoncés, mais qu'on n'a pas vu venir de loin non plus ? Ah ! Clairvoyance ! Bon, il y en a, on est clairvoyant. On sait que même s'ils ne l'ont pas dit... Oh ! Moi, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel. Alors non, pas la sexualité dans des élections, ça veut dire quoi ? Ça nous parle de créativité. Ça nous parle de quelque chose qui est perceptible pour ceux qui ont déjà su lire entre les lignes. Ici, ça peut aussi nous parler de rapprochement de parties ou de sous. Bref, là, ça me parle aussi de gens qui vont faire don de leur voix ou don de leur vote ou don de... Voilà, qui vont sortir du jeu et qui vont, finalement, je ne vais pas dire attraper le haut du pavé. Non, ce serait plutôt risquer de changer la donne. Moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paroles qui nous laissent supposer qu'on sait déjà la fin, mais qu'il va y avoir quelque chose de créatif. D'accord ? Pardon. Oh, ben, écoute, heureusement qu'on peut s'amuser dans tous les domaines de vie, n'est-ce pas ? Donc, allons-y, Gaïman. Gaïman, Gaïman. Retour, enfant. Étranger. Oh, mon Dieu. Alors, ici, je pourrais avoir un retour de manivelle. Et là, c'est marrant parce que c'est comme si on me disait les gens qui se présentent ou qui envisagent de se présenter ou qui vont se présenter. Et ici, ce serait l'électorat. Et je pense qu'il pourrait y avoir un retour de bâton. Et peut-être... Alors, à suivre, on va voir un petit peu. Là, je sais que même sur Google, j'ai vu est-ce que vous êtes à jour sur les listes électorales et tout. Et du coup, retour enfant maison, moi, je pourrais avoir beaucoup, beaucoup d'enfants, d'étudiants qui rentrent chez leurs parents, même si on n'est pas dans la même région, même si on n'est pas dans le même pays, pour voter et pour faire entendre leur voix. N'oubliez pas qu'il y a plus de 50% des gens qui sont sous le seuil de pauvreté qui ont moins de 25 ans. Et puis, c'est vrai que là, malheureusement, la population jeune a été prise en grippe sur de nombreux sujets. D'habitude, en plus, nous, en France, on n'est pas très, j'allais dire, à genoux devant les enfants, mais quand même, quoi. Et là, par contre, je trouve, c'est vrai que ça n'a pas été tendre pour eux. C'était difficile. Alors, j'espère que les parents les ont protégés le plus possible. Alors là, on a deux cartes qui sont tombées, mais elles sont tombées face contre terre. En tout cas, là, il pourrait y avoir un changement par rapport à ce qui a été prévu. Et moi, je pense que ça pourrait mettre des stratégies en échec. Toujours des mots, rien que des mots, des mots nouveaux. Retour, enfant, amour. Ouverture. Alors, tu vois qu'on termine par sexualité, donc qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi. Moi, j'ai l'impression, sexualité, amour, ici, en politique, ça pourrait nous parler de l'union fait la force, mais dans un sens vraiment positif, de gens qui sont capables de se retrousser les manches, de dire, bon, ben voilà, écoute, en face de nous, on a ça et tout, on est en face de telle situation. Oh, mais quel beau bronzage, déjà, mon Dieu. Et du coup, on veut avoir une vie qui soit chouette, j'allais dire géniale, mais qui soit chouette pour nos enfants. Et du coup, il va y avoir une solidarité par rapport à ça. On prend les choses en main. Il y a un travail qui va être opéré. Elle court. Elle court, elle court, la maladie d'amour. Instabilité, verticte, cafouillage de réunion, n'est-ce pas ? Donc, l'instabilité, c'était retourné. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail pour unifier. Moi, c'est comme ça. J'ai une unifi... 1, 2, 3, 4, 12. Ça va chambouler du monde. Ça va être, finalement, très intéressant, en fait, quand je vois le tirage. Travail, santé. Travail, bureau. Travail, où tout vaut ? Réunion. Il y a eu des accusations qui ont été portées à propos d'enfermement, à propos d'argent. Je ne fais que lire les cartes. Je vous laisse le temps d'intégrer. Donc, ici, on va parler d'accusation par rapport au passé. Et il y a un travail qui a été fait sur l'analyse de... En plus, le travail, on voit que le gars est tourné vers le passé. Donc, il va y avoir une analyse de ce qui a été fait. Donc, là, clairement, moi, je vois une analyse de ce qui a été fait pendant le mandat. Et, du coup, des pourparlers, des réunions autour de qu'est-ce qu'on veut maintenant ? Qu'est-ce qu'on a envie de créer qui soit sain ? On se réunit et les gens vont se serrer les coudes. Moi, j'ai l'impression qu'ici, la solidarité, elle se situe à ce niveau-là. Et, en fait, c'est comme s'il y avait des garde-fous qui vont être mis en place par rapport à l'enfermement et par rapport à l'argent. Il y aurait un retour. Ah ! Alors, ici, ce qui pourrait être un cadeau, j'allais dire, moi, je le vois plus comme un cadeau pour le peuple, pour les personnes qui, voilà, les citoyens, ce serait que le pays se serait mis à dos, j'allais dire, un ancien partenaire. Imagine que la France aurait flirté avec un autre pays étranger et qu'à un moment donné, il y a un retour... Comment dirais-je ? Un retour à l'envoyeur par rapport à une rupture. C'est-à-dire que là, peut-être que d'une manière qui a été plus ou moins visible, la France a fait défaut à un ancien partenaire sur lequel elle ne va pas pouvoir compter. D'accord ? Et ça va être, j'allais dire, la surprise du chef. Bref, alors, est-ce qu'on peut en savoir plus à ce niveau-là ? Donc, est-ce qu'il y a des candidatures qui vont être surprenantes, là, dans les semaines qui restent ? Changement, ouais, ouais. Yes ! C'était pas du tout ce qui était attendu avec le miroir magnétique, où il y a quelque chose qui est attendu, où les choses vont encore changer. Ça vient comme un cadeau, comme un présent. Alors, merci de nous donner un message clair. Retard, d'accord ? Retard des ouvertures, donc, est-ce que ça va être différé ? On va voir. En tout cas, c'est possible qu'il y ait des gens qui se présentent en retard et que ça fasse partie des effets stratégiques. Oh, ça me gratte, là. C'est comme s'il y avait... Il y a des tensions, une démangeaison, quelque chose qui est gênant. Alors, merci de nous donner un message clair. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a la fin de quelque chose en termes de richesse, en termes de pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, on a clairement la carte de la protection. Protection, je dirais, de tout ce qui est santé mentale, psychologique. Donc, tout le versant de la santé qui n'a pas été mis en avant. Toujours des mots. Rien que des mots. Des mots nouveaux. Donc, ici, cette carte me parle de fraternité, de sororité, de correspondance, de gens qui s'entendent. Alors, c'est que... C'est qu'est-ce que je... C'est qu'est-ce que je vous dis, d'accord ? Oh, ce sont des hommes. Alors, soit il va y avoir quelque chose. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir des gens de taille égale qui se confrontent. Finalement, qui est quelqu'un qui est du répondant. Oh, yes ! Mensonge, contrat. Donc là, il y aurait peut-être quelque chose qui serait déjà, entre guillemets, téléphoné pour qu'on dise, bah tiens, machine, intention de vote, truc, intention de vote, c'est parfait, tout est parfait. D'accord ? Isolement. Alors, il y a quelque chose qui se joue par rapport à ça, hein. Il y a quelque chose qui va être reçu. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va être reçu. Mais j'ai l'impression que quelqu'un a menti. Et donc, ça pourrait être la fin... On travaille sur la fin de pouvoir d'achat et de l'isolement. La fin de la baisse du pouvoir d'achat. Ou la fin des paroles qui ne seraient pas respectées. Qui resterait l'être morte. Ici, ça peut être aussi un autre pays qui vient... Parce que c'est ce qu'on avait vu aussi, voilà. Qui vient... Pas mettre la dragée haute, mais... Alors, moi, ce que je percevrais, ce serait un autre pays, mais ce serait hors Europe, qui viendrait faire le contrepoids. Donc, tu sais, comme un petit peu dans une entreprise, dans le temps, on a pu le faire avec des syndicats. Voilà. Protection. Ici, il y a quelqu'un qui viendrait protéger. Et regarde-moi ça en mettant de l'ordre. En mettant de l'ordre, c'est-à-dire en révélant les mensonges, la vérité, peut-être des réunions qui ont été cachées ou à peine. En tout cas, on voit qu'il y a une ouverture vers la destinée. Il y a quelque chose qui se débloque. Donc, fécondité, voyage, argent, il y a beaucoup de belles choses derrière. Alors, je dirais, c'est simplement le comment. Mais ne vous prenez pas la tête dessus, laissez venir. En tout cas, les choses sont amenées à beaucoup changer. On voit la paix après une épreuve. Et ne vous méprenez pas sur l'apparence de tous les protagonistes. Les sauveurs n'ont peut-être pas des airs très sympas dans un premier temps. Équité, pénitence, voyage. Et qu'est-ce qu'on voit aussi ? Tentation, sacrifice. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des relations. C'est marrant parce qu'ils me disent, t'es dégluvienne. Et je dis, ça va, non ? Il y a des relations de longue date qui vont, tu sais, c'est un petit peu comme ton réseau avec les hiérarchiques, etc. Puis ton réseau perso, par exemple, là, il y aurait peut-être quelqu'un qui serait, pour moi, ici, on va être protégé par quelqu'un avec qui il n'y a pas de rapport hiérarchique. Il y aurait plus un rapport familial ou un rapport amical. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas quelque chose qui est peut-être officiel. Mais bon, les gens n'ont jamais cherché à cacher. Mais là, ce ne sont pas des... Je veux dire, il n'y a pas de... C'est par rapport à un rapport de force, ici. C'est comme si, ici, si je devais te le décrire comme un truc de cours d'école, ce serait... C'est la fin d'être isolé ou d'être mis à part parce qu'ici, tu as ton frère qui va venir te défendre. Il y a quelqu'un qui t'attaque et tout et qui vient t'humilier devant tout le monde. Et là, c'est protection, c'est la clé. Et là, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui va appeler au secours ou qui va se mettre à pleurer parce que l'autre l'a tapé, etc. Ça ne se fait pas. Et là, pour moi, j'ai une solution qui arrive parce qu'on a demandé à quelqu'un, peut-être à un grand frère, de prêter main forte. Et ici, ça va rétablir de l'équilibre et le malheur, il est derrière avec Nadir. Sympa quand même. Qu'est-ce que ça va se donner, cet enfer ? Est-ce que ce sera un homme ou une femme ? À la tête de notre pays, merci de nous donner un message clair. Wouh ! Alors là, c'est silence, prière, pénitence qui se sont retournés. Et on parle d'une réussite sur le plan émotionnel. Ici, il y avait quelqu'un. En fait, pour moi, ici, c'est parce que les choses ne sont pas sues. D'accord ? Que ça va fonctionner. Donc moi, ce que j'entends, c'est presque... Arrête-toi là. Hop ! Élévation. Voyez plus loin que la punition que vous êtes en train de subir actuellement. Pour moi, c'est bientôt terminé. Ouais. Élévation pénitent. C'est ce qu'on vous dit. Ici, prenez en compte, j'allais dire le côté scientifique. Reliez les choses entre elles, même si c'est un jeu de piste. Prenez en compte l'émotionnel et la lumière. Oh purée, c'est beau ! Ouais. Et ici, c'est comme s'il fallait qu'un grand frère aille défendre quelqu'un d'autre parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Et comme dirait Mme Foresti elle-même, ça a à voir avec les doigts de l'homme. Bon, je ne m'attendais pas à m'éclater autant à vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous sera profitable. J'espère qu'il donnera l'espoir à certains. Je vais quand même enlever les commentaires parce que j'imagine bien que ça puisse faire jaser dans tous les sens. Et c'est normal. Écoutez, en toute bienveillance et en tout respect de chacun, que personne ne se sente visé de quoi que ce soit. J'ai simplement demandé aux cartes et voilà ce que j'arrive à interpréter. Faites-en ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous. Merci pour vos pouces. Merci pour vos abonnements. Et je vous dis à très vite sur la chaîne d'Odini. Merci d'être là. Ciao.